On connaît les faire-parts magnettes, on connaît les faire-parts BD, les unes de journaux personnalisables. Je me suis dit, bon, on va chercher un petit peu des nouveautés. Moi qui n'ai plus de petit bébé, qui avais fait faire mes faire-parts par ma sœur, la machette. Vous avez de la chance déjà. Oui, j'ai de la chance, non, c'est vrai. Et je ne connais pas d'illustrateurs très connus comme Benjamin Muller, si je peux me permettre, qui avait fait de très jolies faire-parts également. Oui, fait par Riel Satouf, non, Mélodia. En toute humilité, cela pète un peu. Mais c'est au-delà de tout. Bref, j'ai posté un post sur Instagram. Je leur ai dit, partagez-nous vos plus chouettes créateurs de faire-parts parce qu'on aime bien partager. Donc, je vous y renvoie par ailleurs si vous cherchez des noms que je n'aurai pas cités aujourd'hui. En fait, sur Instagram, moi, je fais tout le temps ça. Sur Instagram, je mets des hashtags pour trouver des trucs. C'est ça. C'est la solidarité parentale. Donc, le premier, celui qui est revenu le plus souvent, c'est l'atelier Rosemood. Alors, l'atelier Rosemood, il est nantais. En fait, c'est un groupe de gens très motivés, très doués qui proposent des faire-parts vraiment personnalisés à votre image. Ceux dont vous avez envie, à une vraie attention portée. Alors, je vous en ai envoyé plein. Regardez cette merveille. Louison, par exemple. Il y a vraiment tous les styles. Et surtout, ils ont eu envie de faire du faire-part un objet. C'est-à-dire que non seulement on va avoir le faire-part, mais alors regardez ces petites nouveautés, comme c'est adorable. La personne qui va recevoir le faire-part va pouvoir conserver la photo de votre bébé. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, je les garde sur mon frigo, les faire-parts des gens. Parce que j'aime bien avoir les têtes de bébé. Oui, moi aussi, j'aime bien. Donc là, on va pouvoir découper, en tout cas ôter la photo et pouvoir la conserver. Ça va marcher aussi en marque-tapage, comme on dit par chez nous. C'est-à-dire que dans votre petit polar, vous aurez la photo de votre nièce. Trop chou. Voilà, donc super. Un bon service après-vente, une attention particulière, un travail extraordinaire. L'atelier Rosemood validé. Dis donc, ça va les petits gars, on ne vous dérange pas trop ? Vous voulez un thé, là, Benjamin et Anna ? Non, non, c'est juste pour savoir. Les gars discutent, ils ne nous écoutent pas du tout. Oui, moi, j'ai fait un faire-part comme ci et toi. Oui, moi, mais je n'en ai pas fait. Agathe n'en a pas fait, tu te rends compte ? J'ai découvert également Ombeline Brun, qui fait de magnifiques choses. Regardez-moi ça, cette merveille. Donc là, ce sont des petites jumelles, Ava et Brune. C'est très simple, c'est très joli, c'est très doux. Vous allez envoyer la photo de votre bébé ou pas. D'ailleurs, vous pouvez aussi choisir un des modèles. Elle va vous faire un faire-part à votre convenance. Donc, c'est superbe. Vous recevez chez vous tout ce qu'il faut. Préparez les enveloppes avant d'accoucher. C'est mon conseil, car après, vous n'aurez pas le temps de le faire. Donc, c'est très, très joli. Ombeline Brun également, qui est revenue beaucoup. Très jolie, très doux. Mais oui, on a aussi, tac, 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 je zappe, les studios de Julie. Bon, alors, les studios de Julie, ils ont un petit peu voyagé dans ma valise. Donc, j'ai mis des jolies images également. Les studios de Julie, elle fait également des affiches de naissance, qui peuvent être aussi une belle idée pour annoncer une naissance. Et également, des faire-parts personnalisés. Vous allez choisir l'image qui vous convient. Vous allez lui demander un devis, évidemment. Et puis, vous choisissez tout ce qui vous plaît. C'est vous qui... C'est sur mesure, quoi, en fait. On peut faire des affiches de naissance, ensuite, pour pouvoir conserver, encadrer. Bon, ben là, ils sont dans un piteux état, vu le trajet. Mais voilà. Coup de cœur, également, pour Brindy Nomade. Alors, Brindy Nomade, c'est tout doux. C'est très, très joli. Alors, vraiment, c'est un coup de cœur pour moi aussi. Parce qu'il y a de l'animal, et évidemment, voilà. On est sur un faire-part tout en douceur. C'est exactement ce qu'on veut quand on... Il y a la petite photo des bébés derrière. Alors, il y a... Ou pas. Moi, là, il n'y est pas. Là, regarde. Ah oui, là, oui. Là, voilà. Tout calme, tout doux. Je les trouve vraiment superbes, Apolline. Voilà. Donc ça, vous le retrouverez sur son site. Ensuite, oui, je sais que vous l'aimez. Je sais que vous l'aimez. Avant toute chose, je voulais quand même... Après, j'en parle, mon chou. Vous parlez de print to love. Regardez, je vous en ai mis à construire tellement c'est facile. Print to love, pourquoi ne pas annoncer la naissance de votre bébé en 3D ? Alors, évidemment, c'est un animal. Donc je me suis dit, bon, là, il faut absolument ça sur le plateau. C'est marrant, ça. Voilà, vous allez recevoir la petite pochette à construire chez vous. Et puis, vous construisez, vous mettez ça sur... Voilà, comme tel un petit bibelot chic. C'est superbe. Bon, alors, vous m'avez tenté les petites... Ça, c'est vraiment trop joli. C'est growing paper. C'est beau. C'est growing paper, qu'est-ce que c'est ? C'est du papier ensemencé. C'est un faire-part ensemencé. C'est-à-dire qu'on va retrouver un papier avec des graines inside. Donc qu'est-ce qu'on va faire, celui-ci ? On ne va pas du tout le mettre sur son frigo pour le conserver. On va le lire, on va féliciter les parents, on va offrir un petit cadeau. Et ensuite, on va pouvoir le mettre sous 2 cm de terre dans son jardin. On va l'arroser régulièrement. Et vont pousser ensuite des fleurs qui dateront du jour de la naissance de ce petit. Ça, c'est trop chouette. Et puis, vraiment, le papier est trop joli. Le papier est super agréable. Alors, les kirigamis, il fallait quand même que je vous présente ça. C'est une découverte pour moi. Je ne connaissais pas. Vous connaissiez l'origami ? Évidemment, le kirigami, en fait, c'est l'art japonais du papier découpé. Regardez-moi, c'est ciselé. Donc, si vous avez la motive pour le faire vous-même, le site kirigami propose des do-it-yourself. Mais il propose évidemment de vous les envoyer déjà tout fait. Parce qu'en faire 1, c'est rigolo. En faire 30, c'est beaucoup moins drôle. Voilà, c'est rigolo. C'est un pop-up. Et moi, je suis épatée. Si les gens font du kirigami, contactez-moi. Vous m'intéressez ? Oui, mais c'est voilà. Hashtag sur Instagram, kirigami. Kirigami. Voilà, donc les derniers que je n'ai pas sur le plateau, mais qui étaient superbes. Il y a les illustres de Zoo que j'avais envie de partager avec vous, qui sont magnifiques. C'est une illustratrice aussi très douce. Il y a Happy Chanty qui est beaucoup revenue. Vous envoyez la photo. Elle vous fait un dessin de votre petite famille pour annoncer la naissance. Et puis, Alix M qui fera de superbes faire-part avec tout ce qu'il y a dans votre vie. Par exemple, là, voilà, cinquième petit garçon. On aime faire du vélo, on aime faire de la peinture. Elle mettra tout en scène.